On a un baliou ! On décide d'appeler des masseuses et elle m'a tellement défoncé le corps Il y a un qui se fait masser et la masseuse sur WhatsApp qui est en train de se moquer de nuit Il y a une légende sur Bali Soit tu vis un trop bon séjour soit c'est Total Qatar On a du bain de ma carte bancaire et mon argent de poche Là on commence à soupçonner un petit peu les masseuses Franchement si elle se trouve elle a juste dit à ses gaux là sur WhatsApp, venez, il y a un plan sauf Il décide de m'y fêter mon anniversaire La vérité je ne m'y attendais pas du tout Elle a failli se faire écraser Et là moi je sais pas pourquoi j'entends sonner à la porte J'ai trop peur Ça commence à tourner en film d'horreur j'aime pas à l'ambiance que ça prend là Oh mon dieu, ah ah qu'est-ce qu'il se passe etc Il y a un mec bizarre devant la maison et tout Je me dis what ? J'ai jamais vu d'escargots de ma vie Elle a déjà vu des escargots C'est une grosse menteuse et tout Pendant qu'on faisait la visite je faisais que *** et tout Vraiment ? Moi je suis pas du tout chaude d'aller à Nusa Penida Une chose que je ne savais pas c'est que j'allais faire Koh Lanta On sait pas où on va Anna book un hôtel Il se peut que j'aie choisi l'hôtel qui était à 20 euros la nuit J'ai les cheveux J'ai commencé il y a une tanque genre On se dit mais on peut pas rester ici quoi On va voir Je me sens vraiment mal Pas toi Samir La route elle était tellement rocailleuse genre Il y en a les bonnes 30 fois Ce matin on se réveille et c'est parti pour les activités J'ai trop hâte ! C'est intérêt à être beau hein parce que vu comment on a galéré à venir sur cette île là J'ai fait ma langue de me p***nasse parce que c'est magnifique J'ai jamais vu une vue aussi belle c'est sublime et là on va descendre pour aller sur la plage On peut pas se baigner sur la plage Il y a des requins et tout enfin j'ai pas envie de faire bouffer tu vois On va juste descendre apparemment c'est une marche de fou alors euh... Nous c'est tellement de monde enfin on est à l'aventure on y va c'est parti Mais tu sais que tout ce qu'on va descendre là faut le remonter après Ma vie est belle Franchement on est des aventures avec Sérine Les trucs comme ça les montées, descente on sait faire les randonnées on sait faire On a fait demi-tour Je peux Je vais mourir Courage, courage Je vais mourir 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 Si j'ai pas un body goal en remontant je vais pas être un gâte Il y a 11 ans Sérine et moi on était à Marseille 11 ans Il y a 11 ans Tu me ramasses combien là ? C'est 2,70€ Tu m'en as pas payé du tout Ok Vous avez payé ? 70 centimes t'es chiante Vraiment t'es chiante J'ai plus d'argent là Sérine elle m'envoie toutes les scènes elle m'envoie de l'argent J'envoie 300 là après 500€ Comme elle est sur ma chaîne YouTube Et comme elle va mettre moins robuste Elle doit me payer Là je t'envoie 300 2€ c'est 2€ C'est beau hein ? Oui Voilà Oh mes petits canards Vous savez quand j'étais petite J'avais un canard Hein Mimi tu te rappelles ? Et le canard il s'est suicidé Si le canard il s'est suicidé Oui mais après il est resté en vie Genre parce qu'il était dans un panier Bizarre Et moi je réfléchis Bande de bonheur infidèle C'est près du but Cet après midi elle nous s'appelle Nida On décide de faire du snorkeling Vous allez voir des poissons Non y'a pas de turtle On a demandé turtle Elle a dit J'ai pas de promesse Je pense pas qu'il y en aura Non mais on a demandé turtle tour Il y a pas de tortue ? Ok Et elle fait jure qu'elle parle anglais Et elle fait jure qu'elle parle anglais Parce qu'elle parle anglais Donc je crois qu'elle parle anglais Elle était trop contente Et ça m'a saoulée Parce qu'on a vraiment pas vu de tortue Pas de promesse Ok 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 Ouais Mais vous êtes comme la théorie de l'évolution frère, vous êtes des vivines ? Mais c'est quoi ? Je ne savais pas moi ! C'est quoi la théorie de l'évolution ? La vie de ma mère je ne savais pas ! Mais ça c'était ah, il y a longtemps ! Oui mais c'est avant les dinosaures qu'on faisait la théorie de l'évolution genre ! Non je peux pas ! Le snorkeling c'était horrible pour moi, la vérité, le bateau quand il était à l'arrêt il faisait que de bouger, j'étais en PLS allongée, parce qu'en fait quand il était à l'arrêt ça tanguait de fou ! Sous-titres par Juanfrance On a vu plein de petits poissons, c'était magnifique. On a vu... Enfin, c'était vraiment... J'adore l'océan, c'est vraiment trop beau. J'aimerais bien faire de la plongée sous-marine. Il faut s'habiller à toi. Non, j'aime bien être lui, il y a quoi. Bon, pfff. Ouais, bonjour, c'était hyper beau, mais on n'a pas vu de rire, on n'a pas vu de tortue. Emna, j'ai trop aimé la partie où on agit ensemble. Mais c'était incroyable. Et quand le dauphin, il est passé en dessous de nous. C'était juste un moment. J'ai trop kiffée. Emna, bonjour, c'est mon meilleur souvenir avec toi. Emna, tu nages tellement bien. Genre, trop fort, quand tu nages et tout. Parce que j'ai fait 10 ans de cours aussi. Je te voyais, elle était au fond de l'eau. J'avais fait de la compétition pendant un moment. J'ai arrêté après, ouais. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Faola et toi ? Tu t'appelles Koutou ? Je m'appelle Koutou. Bienvenue, je t'appelle Koutou. Merci beaucoup. Say, bonjour le vlog. 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 Bref, on rentre de nous à Penida. C'était trop cool de voir les poissons. On a vu une petite tortue au loin, mais on n'a pas trop touché. On n'a pas vu de raies et on ne s'est pas fait rembourser, même s'ils nous ont totalement arnaqués. Mais en vrai, on n'a juste pas eu de chance. On n'a juste rien vu. On reprend le bateau. On rentre à la maison. Nouvelle villa. Et là, on arrive à Tchangou. C'est trop mignon, la nouvelle maison. Mais la clim, ils aiment trop la mettre. C'est très fort. Oh là là, j'ai peur. Ok, c'est trop mignon. J'ai toujours la meilleure chambre. C'est ma chambre. C'est à moi. Oh. Qui veut ? Ah, tu dégoues. Il y a du combustion. Ah. Ouais. C'est un pipi acide. Voilà, ça va. Chiche, tu bois. Voilà. Sans, t'as mis des pales. Sans. Mais sans, ça va. Montre. Quand je suis sur le bateau, je vois un mec au loin. Et au loin, il était tout seul sur une place un peu déserte. Je me suis dit, peut-être que c'est une tribu locale ou quelque chose comme ça. Donc, je demande à Cyril et Jules savoir si c'est une tribu, tout ça, parce que Cyril, elle est hyper woke par rapport à ça. Et elle me dit, ouais, c'est un Oompa-Lompa. Vous avez vu des Oompa-Lompa aujourd'hui ? Comment je suis allée à la chocolaterie ? Non, mais ils sont dans le chariot-là, il y a la chocolaterie, mais c'est une vraie chambre. Mais c'est trop brûle, ça m'imiscule. Il y a un brûle, mais tu sais ce que je veux dire, c'est étrange. En vrai, dis pas Oompa-Lompa, Oompa-Lompa dans la vidéo. Ah ouais ? Non. C'est... Problématique ? Bah, un peu. Mais dis pas dans YouTube, c'est raciste. C'est bien dans ma vidéo que c'est cliché du coup. C'est cliché de dire Oompa-Lompa. Ça me touche trop. Je trouve que genre, tu sensibilises les gens. Ça n'existait pas ? Ben non. Ça n'existait pas ? Mais non. J'ai envie de la chocolatrice, c'est ses travailleurs, genre. Il les appelle les Oompa-Lompa, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Il y a vu ce Dimard Supilaniou, genre. Là, je lui dis, mais tu sais, je rigole. C'est genre, ben je sais. Mais ça fait genre 100 jours que vous me pète la blague. Ben oui. Plus de bateau, vous me pète la blague. Ben oui. Ben c'est drôle. Donc moi, toute l'après-midi, je suis en fait, putain, incroyable, j'ai appris un truc de ouf, je dormirais moins bête. Et en fait, c'était un prank. Et du coup, c'est qui ces gens ? Mais c'est quoi ? C'est comme un schtroumpf. C'est un schtroumpf. Voilà. C'est comme un schtroumpf. C'est Charlie, la choc-fait-free. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, voilà, on va se mettre à faire ma collab et tout. Et après, Julie, il a dit, ben ça sera pas, tu seras à 8h, elle va bouler avec les aiguilles. Parce que tu sais, tous les matins, depuis trois jours, je suis à fond, je vais toujours faire des activités de 8h avant 3h. Toujours une vie d'arrêter, en mode, non, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Du coup, on s'en passe. Elle fait des communs et elle nous laisse dans la main dans des Airbnb miteux, genre. Depuis que j'ai eu la coqueluche, je suis devenue asthmatique. C'est vraiment le mien. Je suis devenue asthmatique. Non, c'est juste que la maladie, elle est encore là. C'est juste que t'es plus contagieuse, mais t'es encore malade. Ça fait 4 mois que je suis malade. Pour ceux qui ne savent pas, la coqueluche, c'est une maladie du Moyen-Âge. Donc, du coup, j'ai de la ventoline et aujourd'hui, je viens d'apprendre à comment utiliser la ventoline. Ça fait un mois que j'ai la ventoline, j'ai en mode, quand j'ai des crises de toux et que j'arrive plus à respirer, que j'ai du mal à reprendre la respiration, j'ai en mode. Et moi, je dis à ma soeur, mais ça ne marche pas, ta merde et tout, ça sert à rien. C'est elle qui me l'apprécie, je dis, mais tu me donnes un truc de merde, ça ne marche pas. Bon, du coup, j'ai appris qu'on peut faire comme ça. Attends. Il bloque. Bah, de quoi tu fais une claque ? Je te claque. On dîna un peu, on fait notre soirée et là, entre-temps, on voit que, comment il s'appelle ? Et là, on voit quoi ? Jules a cherché un nouveau son, les enfoirés 2, je crois, non, c'est pas les enfoirés, c'est quoi ? Bande organisée 2 et là, on voit quoi ? Alonso fait un petit clin d'œil à Paola Locatelli avec ses yeux. On est en mode, mais non ! Donc Paola, ce soir-là, elle décide de sortir en boîte, rejoindre ses copains et bref, elle rentre de boîte, il était quoi ? Il était 4 heures et je dis, non, on fait un franc, on fait genre, on est archi aigris et tout alors qu'elle, elle revient de boîte, elle est en mode avant d'organiser tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais quoi ? Je sais pas. J'aime bien ces chiens, je vais bien jouer. On est tous aigris, genre on est là, on parle pas et tout. Et là, d'un coup, on lance le couplet de Paola et on commence à danser. Bande organisée, comme vous lisez de Locatelli Paola. Il y a quoi ? On m'a dit qu'il a fait 524 millions. Jus frère. Là, le 2, il est là. 545 millions. Pa, 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 pa. C'est pas fou. Et Paola, tu sais ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'elle avait pas l'impression que c'était un prank parce que ça changeait pas ton comportement d'habitude. Et Emma aussi a dit ça, apparemment. Bah apparemment, je suis inégérie. Je suis contente, elle a la flèche. J'en pouvais plus. Je suis heureuse. C'était très très dur. Là, on change de villa pour deux jours. On reste à Chang'o. C'est un peu comme ça tous les jours en fait. On reste jamais au même endroit. On fait que bouger. Trop beau. Ok, c'est la plus belle villa qu'on a eue. Mais la vie, elle est ouf. On arrive dans cette magnifique villa. Franchement, je suis tombée amoureuse. je pense que c'est ma préférée. Et c'est la villa Belle Oasis toujours avec Bali Super Host. C'est le top. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, n'hésitez vraiment pas à les contacter. Si vous faites un sejour à Bali, c'est juste parfait. Je prends la meilleure chambre. C'est bon. Gouffi coconut. Gouffi coconut. C'est vrai, il y a trop de sucre. Cyril ? Cyril ? T'es bloqué ? Ah oui. Attends, essaye de tirer le truc, genre, le truc en fer. Ah mais non, mais tu peux le revisser. Ah mais attends, qui fait ça ? Morfait. Petite journée de chill. Honnêtement, à Tchangrou, il n'y a pas grand chose à faire ni à visiter. C'est plus du repos, tu manges, tu dors et puis le soir, tu fais la fête. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Ça n'a rien à voir avec Ubud où il y a plein de trucs qu'il y a à faire. Tu dors ce soir ? Bah ouais, on va où ? C'est un bar. C'est très bien non ? C'est ouf. On va rendre tout. On va faire une petite photo à trois, comme ça, avec trois parafis, comme ça. Non mais toute nue, à trois comme ça. Oui, on se trouve comme ça. Oui, attends, je te cache. Tu vois ? tu te cache. Tu te cache. Tu vois ? Tu te cache. C'est tellement drôle, en fait, nous n'avons pas d'autres filles. Emna, il est comme ça. Et du coup, maintenant, vous rigolez toutes comme moi. Ça s'influence. Pour elle, pour Emna, un mec ne doit pas forcément être beau. Moi, je suis d'accord. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est pas... Je préfère qu'il soit genre, lui, il n'est pas beau, mais il est charismatique et c'est un homme et tout qui est beau. Oui, mais par exemple, moi, je suis archi attachée à la beauté. Je suis attachée à la beauté de ouf, en fait. Je suis amoureuse de la beauté des gens. Vous savez que Emna, je l'ai quand même d'aime, je suis en Instagram. Du coup, je l'ai d'aime, je t'en me dis, parce qu'on peut être amis, t'es trop belle. C'est fou, on a une belle histoire. Une rencontre basée vraiment sur des choses hyper profondes. C'est vrai que moi, j'ai un problème, je suis hyper attachée à la beauté. Vraiment. Je peux pas sortir avec un mec s'il est pas beau. C'est impossible. C'est impossible. Toi, t'es dans l'excès. C'est sûr avec des mannequins, genre. Tous les défauts, j'oublie, parce que je me dis pas de faire ça marche pas parce qu'il va pas être en amour. C'est quoi votre truc chez un mec ? Vos trois red flags. Radin number one. Impossible. Sur les réseaux, un mec qui est pas fou, genre. J'ai besoin d'un fou. Un mec qui a pas d'amis d'enfance, qui est pas proche de sa famille, enfin, il y a un truc. Un mec qui se trouve trop beau, c'est quoi. Narcissique, au possible. Parce qu'ils sont fous, ils sont que ça. C'est un peu des escorts. Genre un groupe de potes, ils arrivent dans une villa, genre à leur vacances, genre. Ils arrivent dans la maison, ils découvrent la maison, et du coup, ils filment tout. Ils sont tellement excités que genre, ça fait un double snap. Ça me chante. Les mecs qui snap l'oseille. Ah ouais. Mais ça, oui. Non. Ah oui, les mecs qui sont grave impliqués dans l'anniversaire de leurs copains. Même dans leur anniversaire. Ouais, dans le leur aussi, mais ceux qui envoient des textes d'anniversaire, genre à leurs potes. Non, mais les mecs qui fêtent leur anniversaire, vous allez me comprendre. Moi, je comprends pas. Mais si, genre, imagine un mec, il s'en fout. Ah la limite, il va réussir et tout, mais il y a un mec qui va faire une soirée, le thème blanc, genre, il va souffler, il va bouger avec ses parents, il va faire un petit reçu avec ses potes, à la limite, et c'est tout. Les mecs qui ont des meilleurs amis. Ah, moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange juste le fait de dire c'est ma meilleure amie. Elle, c'est mon amie, elle, c'est ma meilleure amie. Je trouve que pour un mec, ça fait pitié de dire ça, genre. Mais, ça me dérange pas que mon mec, il ait plein de potes meufs. Enfin, ça dépend quelle meuf. Ah, putain, mon frère. Je venais à lui, c'était hilarant. Il y a un toboggan, on fait la teuf tous, on est mort de rire. Bref, bête de journée, avec des bêtes de couchette de soleil. Magique. Aujourd'hui, on change encore de villa. Moi, la vérité, j'en peux plus. Depuis qu'on est arrivé, on a fait au moins huit logements différents. J'ai l'impression de faire Pékin Express, de dormir chez l'habitant tous les soirs. En fait, on a vraiment fait un voyage de gens qui voyagent en sac à dos avec 40 valises. C'est horrible, j'en peux plus. J'ai même pas pu m'installer une seule fois dans une chambre. On ne se pose jamais. Quand je suis en vacances, j'aime bien mettre mes vêtements dans le dressing, mettre mon maquillage, poser ma skin care. Là, je ne pouvais pas. On ne profite jamais, on ne bronze jamais. J'en peux plus. Soir, la nouvelle ville. Ouh ! Vous voyez bien que c'est un jardin ? On a dormi en dehors ? C'est un camping, je ne sais pas comment. Mais vous voyez bien que ce n'est pas l'entrée ? C'est un jardin. Non, mais c'est ça. Je croyais les tentes. Vous pouvez le croire ? Les tentes qui échouent, je les vois d'ici. Guys, on partage la maison avec des gens ? Tu casse. Ferme ta étonne. Moi, je vais leur envoyer 20 fois. Vous êtes sûres ? Vous êtes sûres ? Vous êtes sûres ? Oui, comme tu fais. Là, c'est la petite salle de bain. On ne sait pas trop si ça va bien se passer. On ne sait pas trop si c'est good. Ça n'a rien à voir avec les autres villas qu'on a faites avant. Elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus espacée. On ne comprend pas trop la vibe de la maison. C'est ça, il y a un corps caché qui est pas. On va tomber sur un pied. On va la comprendre. Donc moi, je m'en vais aujourd'hui et je suis assez inquiète parce que c'est moi qui gérais tout. C'est moi qui l'ai réveillé le matin. C'est moi qui rangeais la maison, qui faisait leur valise, donc là, je ne sais pas comment je vais les laisser. Je suis vraiment très inquiète. C'est mon dernier jour. Ce matin, je me fais réveiller par ma soeur qui s'en va. Je suis trop triste. Et en plus, c'était vraiment la daronne du groupe. Grâce à elle, tout était carré. On savait ce qu'on allait faire le lendemain. Elle avait tout prévu dans sa tête. C'était incroyable. Et là, elle part. J'y vais. Mais tu pars pas. J'ai annulé ton billet d'avion. Non. Il dirait ton travail qui est à une petite soeur qui a besoin de sa grande soeur à balise. Non, elle meurt toute seule. J'ai nul sans toi. J'ai plus envie de faire rentrer chez moi. Pas du tout. Ma soeur, c'est ma meilleure amie. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Et elle part. Je suis dévastée. C'est quand même la réalité quand elle pleure. Ouais, quand elle est je reste en fond, elle te... Ah, mais je peux pas. Je peux pas. On va voir la villa. Elle va trop bien dormir et tout. On sera en écho. On sera quand même F.L. en business. Elle va être mécanosapénida. Non, non. Nousapénida. Toi, t'es en Huluatu là. C'est passé très, très vite. J'ai adoré Bali. On a vraiment kiffé. On a fait une tonne d'activités. C'est passé trop vite. Alors, mon meilleur souvenir pour moi, c'était rafting. On a trop kiffé. C'était magnifique. Les paysages étaient magnifiques. Ça fait pas genre trois jours qu'on se fait belle quand on va à la plage on est mignonne quand on se sort le soir on est mignonne et j'ai pas vu la caméra une fois. C'est vrai, hier j'étais super jolie je m'étais maquillée et tout. Et moi, je t'ai jamais vue pleurer. Mais non plus. Tu m'as jamais vue pleurer ? T'as déjà pleuré ? Bah oui, je pleure. De temps en temps. Ouais, je t'ai jamais vue pleurer. Elle pleure jamais. Cette meuf, c'est une dingue. Ouais, elle est trop forte. Tu pleures jamais. J'aimerais tellement avoir ta force. J'ai besoin d'un corps mais il n'y a aucune langue qui sort de mes yeux. Que de l'amour que l'amour. Elle est forcement d'assez-mêmes. C'est dingue. Tu sais que j'ai pleuré une fois dans ma vie tu sais c'était quand ? Le vieux rouge je suis née. C'est une vraie graisse de dire ça. En plus, vous savez que le jour où on est née on pleure pas, on crie. Tu t'en souviens ? Oui, je m'en rappelle. Comme si c'était hier. Je suis tellement triste que je vais noyer mon chagrin dans un chouette singe playboy. Bon sérieux, je suis avec Kenza Lebas qui est une bête de photographe. Elle m'a dit je futais plein de fois à Paris je l'aime trop elle vient de Bali et on a shooté sur la plage j'étais poté arrive bientôt sur mon gram. Les gars on vient de vivre un truc traumatisant genre c'était traumatique. Dans l'eau et tout on a commencé à jouer avec les vagues les vagues c'était des murs on peut dire ça a tout fait mal et on voit dans la mer et là on commence à se faire absorber par les vagues. Et les filles elles se noient ? Moi j'adore les vagues avec Samir on a tort aller naître dans les vagues et on entraîne les filles avec nous qui n'était pas du tout chaude et là Elisa et moi on se fait emporter par la vague de trop et je commence à dire à Samir aide-moi. En fait moi j'arrivais pas parce que quand je l'ai poussée moi je reculais après elle reculait genre je faisais vraiment sur place. Du coup moi j'étais en mode vas-y je me sauve tout seul du coup j'arrive pas à avoir pied et je nage, je nage après à un moment donné j'étais en mode après j'ai nage, j'ai nage, j'ai nage, j'ai nage après je suis arrivée. Avec Elisa on commence à créer help, help, help le surfeur arrive il nous dit mettez-vous sur la planche la vision d'horreur que j'ai c'est quand je vois que le surfeur aussi est en train de se noyer et que le surfeur qui devait être pro commence à crier help donc là du coup il y a deux autres surfeurs qui arrivent qui viennent nous aider après le maitre-tagère il nous a dit mais vous êtes malade il ne faut pas se baigner ici c'est le spot des surfeurs pro on a croisé un surfeur non non mais je peux le dire dans la vlac quand même pas je peux le dire mais c'est grave on a croisé un mec sur la plage il y a une noire une métise deux arabes une londonienne et tout il a eu tout le monde d'accord vous voyez les surfeurs dans les films genre tu les vois que dans les films mais c'était l'espace d'une petite seconde ce soir on va au restaurant tous ensemble un restaurant un peu chicos mais meuf non c'est bon c'est bon drama queen on a four season pour le dîner de ce soir franchement je suis en train de renaître de mes cendres parce qu'après le début du séjour qui était très Pékin Express je retrouve mes racines genre je suis née dans ce milieu avant je venais ici avec mes parents tous les étés Emna aussi d'ailleurs il faut savoir quand je me suis noyée mon pied s'est cogné à une roche j'ai eu extrêmement mal mais sur le coup je me suis pas j'y ai pas trop prête attention arrivé au restaurant donc on est au four season hyper classe moi qui commence à regarder mon pied je vois un truc noir un genre de bout de roche enfoncé dans mon pied le serveur qui vient en mode vous avez besoin d'aide et tout je suis en mode oui il arrive avec une aiguille et il commence à m'arracher la peau oh ma chérie je l'ai fait amputée bah oui il n'y a pas de solution un orteil ça sert à quoi dans la vie ? ça a l'air génial à faire ça a l'air top la chance allez allez pousse respire dites vous qu'on est à deux doigts c'est vraiment recalme c'est grâce à moi qu'on est rentré je connais le proprio c'est un ami de papa ah non c'est entre le chili froid gras ouh chili froid gras ça a l'air plutôt pas mal ou ou l'astra-chela ça a l'air plutôt incroyable l'aiguille elle est pas désinfectée ça se trouve que c'est pire ce qu'on fait ça sort là le truc il sort j'en avais que je suis platinistée à cause d'elle elles sont vraiment sortables vous ne les invitez jamais en vin et du coup j'avais juste le pied charcuté et une épingle enfin un bout de roche d'un pied en plus ils ont l'air affamés à chaque fois qu'on s'approche s'ils ouvrent la bouche allez mais des fois ils sont débiles mais Cyrine fait un peu loin parce que les petits ils sont boulis ah oui ils mangent tu vois les filles elles savaient pas qu'on pouvait demander au restaurant de nourrir le poisson mais là en fait le problème c'est qu'on a plus rien à manger qui lesOL peuvent développer ils sont infamés alors mon repas était vraiment excellent je sais qu'il y a beaucoup de personnes qu'on aimait mais en fait on va voir le palais faim et puis voilà c'était excellent j'attends la décision avec impatience pour pouvoir tenir un pourvoir aux cuisinieri à toute l'équipe qui m'a accueillé Je ne sais pas si je travaille. Je ne sais pas si je travaille. Mini dorme alors demain il travaille. Demain du travail. Il faut comprendre ça, à fait. Demain du table dans ma siège. Je dors trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? En gros, c'est cette nuit, on est par Chichini au Four Seasons. Bref, du coup, moi, je décide de rentrer avec Emna. On décide de dormir et tout. Et du coup, je fais ma nuit tranquille. Je me pose, je regarde un film. Et dans les alentours de 5h du matin. 6h du matin. Il y a la porte qui s'ouvre, mais brutalement. Et là, je vois 5 silhouettes. Mais vous êtes qui vous ? Eh, mais vous êtes qui vous ? J'ai commencé à les agresser. Du coup, je dis non, t'inquiète, c'est nos potes de Saint-Mandé. Et après, il fait, ah ok, merci, mes vis. Voilà, il me fait, Samir, vas-y, laisse-moi tomber avec Cyril et tout. Va avec Jules. Après, il me fait, en fait, non, non, non. Toi, tu restes avec Cyril, moi, j'ai dormi bien avec Jules. Il y avait encore les mecs dans la pièce, tu vois. Je fais ok, je parle à Paola, et là, j'entends, boum, et la table qui tombe et tout, et la table basse qui tombe avec la langue qui se casse. Elle est par terre, elle fait... La pastèque est très bonne. Les pastèques sont très bonnes ici. C'est du bien, frère. Si vous venez à Bali, bah mangez des pastèques. Faut savoir que la veille, j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, mais j'ai passé une soirée horrible. Et en plus, j'ai mon problème de pied. Donc, je décide d'appeler un numéro. Du coup, des médecins arrivent, hyper pro, hyper clean. J'avais un peu peur au début, mais trop sympa. Et je lui montre mon pied. Il commence à me dire, ça peut être dangereux. On ne sait pas ce que c'est. On va te anesthésier le pied. Il va t'ouvrir le pied, il va te retirer la roche. Du coup, on va devoir te vacciner du tétanos. Je suis en mode, waouh. Je sens qu'on rate la meilleure exposition pour bronzer. Effectivement. Aujourd'hui, journée hyper chill. On reste à la maison, piscine, détente. Je lis mon petit livre. C'est hyper drôle. Horrible. J'ai toujours le réflexe quand je parle à quelqu'un. Genre, t'es là. Je vais regarder là. Je sais pas, je tiens pas le regard dans les yeux. Et dans les vidéos, à chaque fois, quand tu filmes, je le vois. La clean girl officielle. Je suis tellement pas une clean girl. Il faut que je change mon pansement et tout là. Il est à la piscine, non ? Faut pas abuser. Comment ça, faut pas abuser ? Non mais qu'il reste dans la chambre. Je prends mes médicaments. Alors, t'as besoin de moi pour les médicaments ? Non mais en fait, je vais prendre aucun médicament parce qu'il faut que j'en ai pas mangé. Du salade, mais je comprends pas comment on fait. Y a pas de scotch et tout, je comprends pas. Je sais pas faire, moi. Cyrine est actuellement en train de refaire son pansement. Je pense qu'on a compris. C'est bon, non ? C'est vrai, t'es gay d'astre. Ouais ? Vraiment pour les vidéos insta, quoi. T'es encore l'étiquette de ta robe ? Va la rendre après. C'est l'astuce quand on fait des photos. Miaou, 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 miaou. Quand quelqu'un paye le resto, on chante cette musique. Miaou, 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 miaou. On dirait une Pikmi. Moi, je fais rrr. T'as payé, rrr. Ça va, super. Merci, il m'a dit. C'est le show. The show already started ? Ah, yeah. Ce soir, on va voir le spectacle de Kerkak. Kerkak spectacle. Il mange déjà des droits alcoliques, le soir. Le regard 2, il fait son business. C'est trop beau. C'est trop beau. Là, on est à Uluatu Temple. Donc voilà, c'est super beau. On a le droit à un mignon coucher de soleil. Même si hier, on avait un coucher de soleil qui était exceptionnel. Mais on n'a pas pu voir parce qu'évidemment, on arrive en retard. Balli Indonesia. Alors ? C'est assez spécial à regarder. Je me suis dit, quand est-ce que le spectacle commence ? Je ne sais pas quoi dire parce que je n'ai pas aimé. Tout me faisait la gueule. Et moi, j'ai voulu faire la meuf. C'est la culture. On respecte. Non, mais c'est cool et tout. C'est cool. Mais euh... Ce n'était pas horrible. Mais ça ne méritait pas mon attention pendant une heure. 17h30, c'est bon demain ? Mais viens, on fait plus tôt. Il n'y a que 17h30, Paul. Mais c'est con parce qu'on rate le coucher de soleil. Ah, mais c'était ça le truc. C'est pour ça que je t'avais dit, dommage à nul. Parce qu'il y a le coucher de soleil, tu m'as dit. C'est comme, c'est le coucher de soleil ou le massage ? Je suis sûre qu'il y a le matin. Il n'y a pas à faire à 10h du matin ? Non, mais ça m'intéresse quand même. Coucher de soleil ? On en a fait 5 ans des couchers de soleil. On dirait pas que nos seules activités, c'est de voir les couchers de soleil. J'en peux... En plus, à chaque fois, on les loupe. À chaque fois, on les loupe. Coucher de soleil. Justement, on n'allait pas louper. C'était un truc de ouf. Justement, tu as l'instaurant dedans. C'est Cliff là, c'est Cliff. Regarde, c'est comme le Van Cleef. C'est genre, c'est fou. Je sais, je connais, j'ai jeté. Les gens, c'est vrai que tu fais ça ? De quoi ? Dès que t'es énervé, tu fais comme ça. Dès qu'elle perd le contrôle, elle fait comme ça. Je t'ai adoré, ces vacances. Non, mais aussi, je t'ai adoré, oui. Non, mais toi, c'est sûr que tu m'as adoré. J'étais un peu folle, genre. T'étais folle et je t'aime tellement parce que t'es en train de devenir tellement forte. Je t'ai éduque bidon. Mais tu vois, tu vois, c'est ton dernier soir. Ouais. T'es content de rentrer là ? Bah ouais. Non, je te crois pas. Je vous aime bien. Mais moi, je suis un peu un solitaire de base. Je suis un peu content de rentrer en France parce que la baguette et le croissant me manque. Genre, je trouve que c'est assez gravide et tout, mais en même temps, j'ai assez profité. En fait, il n'y a que moi qui vous aime ? Non, par contre, ça me rend triste. Par contre, que tu pars demain, ça me rend triste, par contre. Attends, et Cyrine et toi ? Je lui ai demandé, elle, elle est dans quel monde par rapport au fait de rentrer ? Je vais manger. Qu'est-ce que tu peux être méchante parfois ? Arrête de me filmer ! Moi, mon rituel, c'est de me maquiller et regarder des vidéos de crime. Et je suis dans ma chambre tranquille. T'as Paola qui arrive, qui parle. T'as Emna. Quand on vient me poser des questions, est-ce que t'as hâte de rentrer ? Genre, vous voyez, quand on vous a rien fait, du coup, vous êtes obligés de prendre sur vous. Mais c'est des questions qui... Genre, j'ai pas envie de parler, là. Genre, viens pas me poser cette question. Oh, pardon. J'ai écrassé son pied. Ça me saut parce que ce soir, genre, je pourrais pas faire la pygnie avec mon vaccin. Il y a du son. Je pourrais pas faire la pygnie avec mon vaccin. On le verra pas. Je crois que je vais sortir comme ça. Il y a une gel. L'humidité, ici. Ah, dans le miroir, ouais, c'est pas mal. Je pense que je fais bien. L'humidité, ici, c'est pas possible. Moi, pour moi, c'est pas possible. Faut absolument que je rentre à Paris. Ton gel ! Demis-toi. T'as dit quoi, là ? Repète. Ton gel. S'il te plaît. Mais bon, boit ton chatte. Putain, non, mais j'ai pas de chuchou, là. Maxime Daï. J'en peux plus, moi. J'en peux plus, je suis à bout. Tu es avec nous, ou pas ? Mais non, je pars. Oh, Samir, arrête. Samir, il part, ma fille. Je l'aime trop, Samir. Ça signifie un peu que c'est à la fin des vacances. On touche le bout, quoi. Aïe, écoutons, il était plein, il a vu de ma mère. C'est archi-bas scénarisé, je vous le charge. Bisous, ma fille. Oh non, je suis trop très salue. C'est pas très dangereux. Bisous. C'est trop beau, t'es archi-bronzo, en fait. C'est vrai ? Oui. Bon, je me casse. J'ai adoré les vacances à Bali. Je pense que tu vas être le préféré des gens. Avec Emnan, on est à la maison. C'est notre moment un peu deep. On se pose toutes les deux. On mange et on parle dessus. C'est un peu touchy de nos vies. Et là, je vois Samir arriver. Hello, guys. I'm back. Eh, baisse de ouf. C'est des coups ? Genre, mon vol, il a été annulé. Et du coup, je pars demain matin. Incroyable. Je suis addiction en job contre Gayle. Je rentre à la maison. Et là, il y a une boîte de nuit à la maison. Emna a posé la plus grosse table de la boîte. Genre, Emna, c'est une grosse moulin et elle a posé une table à Bali. Elle a envoyé entre 50 et 100 000 euros sur la table. Il y a plein de bouteilles. Il y a plein de personnes. La musique, elle est là à don. Enfin, je comprends rien. Je me dis, waouh, enfin, une bête de soirée à Bali, quoi. Non, 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 non. J'ai du mascara sous les yeux. Non, non, non. Vous savez pas, je suis devenue folle depuis que j'ai avec vous ? J'étais la meuf la plus sage du monde. Je faisais rien. Je sortais pas. Je faisais rien. Et maintenant, je suis... Je suis folle. C'est trop bien. Allo, comment ça marche ? Maintenant, je me réveille. Tout le monde est parti. Emna, Samir, ma soeur. Tout le monde s'est barré. Il reste que Jules, moi et Cyrine. On est en train de se faire expulser de la baraque, littéralement, parce qu'on doit encore changer. Évidemment, le check-out, il est à 11h. Il est 15h. Je crois que tu m'as bali. Je fais tellement faim, les gars. J'ai des lesions parties dans toutes les chambres. Genre, je vais picore. En fait, on va où, là ? On va dans la rue ? Ou au télo. Ah ouais ? Depuis quand ? J'ai pris un télo. Du coup, on se pose dans la dernière destination, qui est un hôtel. On se dit, vas-y, on a fait que des villas. Mais nous, on se pose dans un petit hôtel. Tranquille. Non, non, mais moi, je dors sur ça, là. Alors là, on est au dernier stop du trajet. Mais moi, je ne vais pas dormir là. Non, mais attends, Jules, là, on est... Mes frères, c'est un canapé. Attends, je vais accueillir. Là, j'aime plus. C'est le dernier, le dernier jour au Bali. Je suis trop... Moi, je suis vraiment la copine qui prend un petit fond, mais on ne prend jamais en photo. C'est dingue. J'ai l'impression que Bali, c'est deux villes. Il y a tout le monde, tous mes potes et tout. Parce qu'en fait, on ne se voit pas assez à Paris. Du coup, on a dit qu'on allait se voir aussi à Bali. Pour qu'elle soit tout le temps dans ma vie, âge 24. Elle est déjà trop présente. Housekeeping ! Housekeeping ! Qu'est-ce tu fais ? Qu'est-ce tu fais ? Oh, lui, léger, on peut vraiment dormir. J'ai tellement bien dormi. C'était génial, elle cabronne. Trop bien. On était complètement crazy, crazy girl. Elle était trop sympa, la DJ. Elle me donnait trop de l'assez fort. Elle était en mode... Elle me faisait des coeurs. Elle était en mode comme ça, souriante et tout. On a dansé comme des gueux dents. C'est la fin de vacances. C'était incroyable. Franchement, c'était un, voire même le meilleur trip de ma life. Entre fou rire, drame, soirée, beauté aussi du pays. Le fait de découvrir un pays que je ne connaissais pas du tout. C'était incroyable. Ma première fois en Indonésie et la première fois pour nous tous. Donc, c'était fou. Mes meilleurs moments des vacances, c'était toutes nos soirées. Franchement, le soir, c'était trop bien. Franchement, on a trop rigolé. Il y avait toujours une bête d'ambiance. Je sais pas, c'était des très, très bonnes soirées ici. Vraiment, vraiment. Mon moment préféré. C'est hyper dur. Mais je dirais que tous mes trajets en scout étaient incroyables. Mais les soirées, c'était ouf. Quand on était à Kangoo et quand on est parti à Uluatu, on a fait plusieurs beach clubs. On est parti dans des hôtels et tout. C'était tellement moi que j'ai adoré. J'en ai plein, mais un des moments préférés, sorry not sorry, mais c'est quand je sortais qu'avec Paola. Parce que ça me disait trop. C'est pas parce que j'étais qui avec Paola, mais c'est que tout me voulait rentrer. Et les moments où on a passé la meilleure soirée, c'est quand on est sortis que toutes les deux.